La nouvelle a été annoncée aux salariés il y a quelques jours. L'imprimerie FOI France Ouest Imprime enregistre trop de pertes et son chiffre d'affaires est en baisse. Le PDG Thierry Grendorges jette l'éponge. Un gros coup de massue pour tout le monde, forcément on ne s'y attendait pas spécialement. Il a énormément donné de soie pour essayer de sauver l'entreprise, ça on ne peut pas lui reprocher. Malheureusement l'imprimerie est un marché assez difficile, il a tout fait pour, on n'a plus le choix. C'est en 2013 que Thierry Grendorges, connu pour avoir modernisé la fromagerie familiale, avait repris FOI. C'est vraiment quelqu'un du pays qui est très attaché aux valeurs sociales et il a racheté FOI, ça a redonné de l'oxygène à cette entreprise et ça a permis de maintenir tous les emplois. Quand il a décidé de réinvestir ici, c'est aussi pour renvoyer l'ascenseur à la commune de Livaro qui il y a quelques années, suite à un incendie de la fromagerie, avait fortement investi pour porter l'outil industriel. Et donc il n'était pas obligé de réinvestir cette entreprise il y a un peu plus de trois ans, il l'a fait par amour aussi et par sentiment de retour qu'il devait à la collectivité. Mais une concurrence européenne trop forte et la vétusté du matériel qu'il a fallu renouveler ont eu raison des investissements. Un choc pour cette commune de 2200 habitants qui peine à garder ses emplois. Nous avons depuis maintenant 15 mois trois entreprises qui ont fermé sur la ville de Livaro. Et l'agglomération doit être à la hauteur et investir pour justement permettre à de nouvelles entreprises, de nouvelles structures de s'y installer. Quant à FOI, l'heure est à l'étude d'un plan sauvegarde de l'emploi. Jouant par téléphone, Thierry Grindorge ne croit pas à un éventuel repreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada